... D'ordinaire cantonné au camp militaire, les blindés du 12e régiment de cuirassier se sont pour la première fois entraînés au milieu civil. Durant 5 jours, l'exercice Extel a permis à près de 400 soldats et 100 véhicules de se déployer au cœur des communes du Loiret pour se préparer à remplir des missions opérationnelles. Pour nous, la plus-value, c'est sortir des camps de manœuvre sur lesquels les chars sont un peu trop abonnés, se retrouver en grandeur nature dans un terrain qui change des camps pour permettre aux escadrons de s'épanouir dans un environnement qui serait celui que l'on rencontrerait en opération réelle et de pouvoir, en grandeur nature, vivre la vie d'une unité en opération. Car pour les équipages, s'entraîner au milieu de la population civile, c'est découvrir un nouveau terrain d'exercice, mais aussi prendre en compte des éléments qu'ils n'ont pas l'habitude de voir évoluer près de leurs engins. Il y a un gros effort sur la sécurité parce que sur le terrain civil, on a des véhicules civils qui roulent, qui ne savent pas forcément qu'on est là. Et par rapport à un terrain de manœuvre normal, c'est ça qui change. Lors d'une traversée de ville, il faut faire très attention, notamment aux trottoirs, aux véhicules qui sont garés. Et puis sur certains passages, il faut vraiment descendre du char et guider son char vraiment très précisément. Et même lorsque tout est prévu pour se faire le plus discret possible, manœuvrer ces monstres de métal n'est pas sans risque. Alors, lorsqu'un incident se produit, tout est mis en œuvre pour rassurer la population et réparer rapidement les dommages causés. Le CO nous donne des positions d'incident sur la chaussée provoquées par les véhicules afin que nous puissions intervenir pour éviter le sur-accident ou, comme on voit nos personnels, à reboucher des tranchées provoquées par les chars. Le contentieux intervient, lui, quand nous ne pouvons pas intervenir afin de pouvoir régler, par exemple, les déformations de route ou destruction de trottoirs qui ont pu être faites par les Leclerc. Ce rendez-vous majeur pour le régiment était l'occasion de se faire connaître dans sa région, avec l'idée de revenir s'entraîner dans les mêmes conditions afin de maintenir au plus haut ses capacités opérationnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada